Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et c'est la suite de la vidéo précédente. On nous parle de la sorcellerie, la grande sorcellerie. Mais qu'est-ce que c'est ? Ha ! Un homme a décidé de tout nous dire sur le sujet. Écoutons ça. Je tiens à vous raconter une histoire mystique que j'ai intitulée les 4 S, c'est-à-dire sorcellerie supérieure et sans sentiment. Cette histoire se déroule entre le Grand Nord et l'Est Cameroun. C'est l'histoire d'une femme qui a hérité d'une sorcellerie maternelle, c'est-à-dire qui ne se transmettait uniquement que de mère en fille et de génération en génération. Une fois que les enfants de cette sorcière-là étaient déjà grands, elle a décidé de quitter le village pour aller s'installer en ville afin que chacun d'entre eux puisse trouver quelque chose à faire comme boulot. Et comme elle était sorcière, elle est sortie pour aller dans ses réunions nocturnes en esprit. Elle est donc partie, elle était si plus couruieuse qu'elle, vu qu'elle était diminuée lorsque elle quitte son territoire d'origine pour se retrouver sur un territoire étranger. Elle a donc dû faire recours au cercle satanique et là-bas, on les fait comprendre que si elle voulait accéder au niveau supérieur afin de mieux se défendre dans la sorcellerie, pendant ses sorties de nuit, elle avait sacrifié son premier petit-fils. Et à l'époque, elle avait une de ses filles qui était enceinte et qui était prête à donner naissance. Et les sataniques avaient vu qu'elle devait donner naissance à un garçon. Et celui-là avait une étoile qui était vraiment lumineuse, qui brillait beaucoup. Et ils ont même fait comprendre que celui-là, s'il survivait, il devait être une grande personnalité dans ce pays. Et effectivement, la maman, comme elle était sans sentiments, mon sorcière, elle a donc donné son accord pour qu'on puisse prendre son premier petit-fils en sacrifice en question. La mise en scène du sacrifice s'est donc passée ainsi. Une fois que sa fille était à terme, elle est allée à l'hôpital, elle a effectivement accouché un garçon. Et son beau-fils, elle avait un beau-fils dont le mari de sa fille proférait. Sûrement celle à qui elle allait donner sa sorcellerie là plus tard. Donc, son beau-fils est donc venu, comme il était véhiculé, il les a donc transporté un véhicule pour les ramener à la maison. Et en chemin, on ne sait trop quoi il a vu étant au volant. Il a dû faire une fausse manœuvre et il a perdu le contrôle du véhicule. C'est ainsi que, grâce à Dieu, il a pu régresser la voiture en question et freiner brusquement sur la chaussée. Ils se sont donc arrêtés, ils se regardaient les uns et les autres, se regarder, se scanner le corps du regard pour voir si quelqu'un n'avait rien de cassé ou de blessé. C'est ainsi que, la maman subitement, à la grande surprise, la maman du bébé se met à crier derrière. Mon bébé, mon bébé, je ne retrouve plus mon bébé. Où est passé mon bébé ? Crier, tu restes lamenter, affoler. C'est où tout le monde s'est mis à chercher le bébé dans la voiture. Comme vous savez, c'est un bébé, un nouveau-né, il est tout minus. On s'est dit peut-être qu'il a glissé sur un siège ou bien il a dû, avec le secousse, il a dû se perdre dans le véhicule. Mais, au fil de la recherche, on ne retrouve ni bébé et on entend ni pleurs des bébés également. Ils ont donné le réflexe, comme il y avait les vitres arrière ouvertes, d'aller regarder dans la poussaille qui était à côté. Et c'est comme ça qu'à près de 60 mètres de la route, ils ont retrouvé le corps du bébé sans vie. La maman du bébé était inconsolable. Mais, Dieu l'est béni. Aujourd'hui, elle a eu deux autres enfants, une fille d'abord et ensuite un garçon. Mais à chaque fois qu'elle en parle, elle se rappelle ça. Elles font toujours en l'âme une histoire qui a fait d'ailleurs plus de 30 ans, une trentaine, une quarantaine d'années. Elle est toujours en l'âme à chaque fois qu'elle parle de ça. Donc, elle n'oublie jamais la mort tragique, mystérieuse de son premier garçon là. Puisqu'elle disait qu'il était vraiment beau, très beau. Et c'est ce que vous m'avez fait comprendre mes parents qui m'ont raconté cette histoire. Avant que moi-même, je vienne observer la suite. Bon, la maman sorcière, pour continuer à accéder au niveau supérieur dans sa sorcellerie, elle a dû vendre, elle a donc dû sacrifier une fois de plus un de ses fils, son propre fils, qui a eu subitement une maladie, un paru de quelques heures. Et quand on l'amène à l'hôpital, pendant qu'elle était dans le coma, il décède en cours de route. Il y a aussi, à l'époque, un de ses neveux qui est venu du village pour chercher effectivement un boulot à faire. Et c'est comme ça que lui aussi, il a subi le même sort, comme son fils qu'elle avait vendu auparavant. Mais sa sorcellerie ne se transmettait qu'aux filles. Donc c'était que les filles qui prospéraient, donc qui en bénéficiaient. Parce que tous les garçons ne font absolument rien et ne prospèrent pas, selon cette sorcellerie-là. Et je disais tantôt, le détenteur de cette sorcellerie-là est bizarre. Parce que celui-là ne profite pas du luxe qui le fait jouer les autres en question. Lui, il reste bizarre. C'est comme si c'était interdit qu'il devait en profiter aussi du luxe, du résultat de cette sorcellerie-là. La maman, alors, comme elle avait déjà un niveau supérieur dans la sorcellerie, elle avait donc la capacité d'aspirer les étoiles de son entourage. C'est-à-dire, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le quartier où elle était basée, elle avait habité, elle avait pris maison à location. Tous les habitants de ce quartier ne faisaient absolument rien. Tout le monde était des perdus, des ratés. Ils ne réussissaient pas dans la vie. Il n'y avait que ces filles, mais surtout ces petites filles. Parce que même ces filles-là, c'était comme ça. Mais surtout ces petites filles. Parce que toutes avaient les opportunités du travail, le mariage et les voyages à l'étranger. Donc, toutes sont bien aujourd'hui grâce à cette sorcellerie maternelle-là. Mais, par contre, pardon, par contre, il y avait aussi une des petites filles qui était sûrement une élue pour cette sorcellerie-là plus tard. Puisqu'elle-même, elle était bizarre. Elle est bizarre, j'ai dit trop calme. Si on vous dit même que celle-là peut faire du mal à une mouche, vous ne pouvez pas accepter. C'est alors qu'au fil du temps, les habitants ont donc compris que cette femme-là, cette même maman, était une grande sorcellerie, puisque eux, ils ne réussissaient pas. Ils voyaient que c'est seulement une seule maison au quartier qui réussissait. Ils ont donc commencé à parler. Mais ce qui était curieux, ils ne venaient pas lui dire ça de face. Ils ne parlaient qu'au quartier. Mais comment ? Nous, on ne réussit pas dans la vie. On fréquente, on a des diplômes, mais on passe toutes nos journées comme si on était envoûtés à jouer au Ludo, au Songo, dans des jeux de hasard. On vit des débauches. Nos femmes ici, nos filles ici sont des prostituées. Personne ne réussit. Mais c'est seulement la maison de cette femme-là qui réussit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas réussir ? Mais comme je disais, ils ne parlaient que dans les coulisses, mais ils ne venaient pas à affronter cette femme-là en face. Peut-être de peur qu'elle les fasse subir, elle les jette un sort mystique ou mystérieux. Afin que peut-être celui-là puisse se retrouver soit avec une maladie incubable, soit encore, peut-être même la mort. Ils avaient vraiment peur d'elle. Parce que cette maman-là, je vous dis qu'elle était vieille, bien vieille, avant ça, en âge, elle avait les cheveux tout blancs. Mais, chose curieuse, elle était que tu la vois aujourd'hui, elle est malade. Demain, elle marche comme un soldat pour aller peut-être marcher, pour aller au champ. Elle laisse sa canne qu'elle avait. J'ai dit qu'elle avait près de 80 ans. C'est le moment qu'elle trouvait. Quand je suis née, j'ai trouvé qu'elle avait peut-être la soixantaine. Donc, au fil du temps, plus de 20 ans encore après, elle était là comme si, pour elle, la vie, elle se acceptait même pas un problème. C'est comme si elle se réagissait encore, mais, c'est justement ces cheveux qui vous font comprendre, et sa peau, sa peau fanée, qui vous fait comprendre que c'est une vieille femme, mais que c'est pour se lever, marcher solidement, elle marche solidement. Vu qu'elle faisait même les vins traditionnels, là, les vins traditionnels qu'on appelle chez nous, ici, le fort fort ou bien le rare. C'est ça qu'elle vendait dans son chapéodrome, et une fois qu'elle vous vend cela, vous venez vous asseoir au chapéodrome, vous consommez, les pièces que vous lui remettez, cette pièce encore, elle passe par cette pièce, effectivement, pour vous aspirer, vos chances, et ce qui fait que, par la suite, vous devenez accro, vous devenez accro à cette, vous ne pouvez pas vous en passer de ces vins, de ces vins traditionnels, là, et vous êtes comme ça, vous ne faites rien de bon, vous ne faites rien de bon, vous ne faites rien de votre vie, vous ne pensez qu'à venir consommer, et sans savoir qu'elle a suivi vos étoiles par là, et vos chances, quoi, à travers les pièces que vous lui remettez, une fois que vous consommez. C'est donc comme toute chose a un début, toute chose a un fin, elle est donc tombée malin une fois de plus, et elle est décédée, et lorsqu'on a annoncé son décès, quand il devait ramener son corps dans son village, c'était du vénévoire, parce qu'il y avait eu une tornade, je disais, mais une tornade, ça en avait un déluge, des éclairs, des éclairs, de la foudre, tout ce qui va avec quoi, tout ce qui va avec une catastrophe naturelle, une catastrophe naturelle, mais or, on a fait comprendre que dans son village, c'est comme ça, quand un grand sorcier, une grande sorcière décède, ce sont les esprits, les démons, là, qui se manifestent, donc ils sont allés se lamenter, comme quoi, leur maîtresse, la vénérée maîtresse, c'est en train de les quitter, mais plus tard, ils vont aller entrer dans celle qui aura hérité de cette sorcellerie maternelle-là. Bon, le jour qu'il a donc suivi son enterrement, donc juste après son enterrement, c'était alors le Terminator, parce que là, maintenant, la foudre, c'était vraiment une catastrophe, la foudre, les éclairs, le tournait, jusqu'à ce qu'il y avait même des branches, qui se cassaient les arbres, qui presque se tordaient, qui tombaient, même presque, c'était grave, et on a demandé, donc, qu'à tout le village, que celui ou ceux qui se reconnaissent sorciers ou sorciers descendent sur cette pluie et danse, c'est comme ça que les sorciers et les sorciers du village ont descendu sur la pluie et danser, donc c'était pour confirmer que non, celle-ci, son niveau était vraiment supérieur, donc ce n'était pas des petits sorciers, ce n'était pas à peu près, qui étaient en télépartie, là. Après, donc, sa fille, qu'elle préférait beaucoup, parmi ses nombreuses filles, a donc pris la relève, mais celle-là n'a pas mis long, elle est décédée, peut-être 3 à 5 ans, comme ça, elle est décédée, et maintenant, elle a laissé cela aussi à une de ses filles, qui est aujourd'hui, comme je disais tantôt plus haut, très calme, très posée, son motique, elle peut faire du mal à un mouche, vous ne pouvez pas accepter, franchement, celle-là, vraiment, elle est vraiment, elle étonne vraiment tout le monde. C'est donc pour ça que j'invite les uns et les autres à prier Dieu, parce que dans nos maisons, dans notre entourage, parmi et connaissance, on ne sait vraiment qui est qui, qui peut être quoi, dans la sorcière ou bien dans le mystique, donc prier, parce qu'avec la prière, Dieu va vous attraver la prière, Dieu nous protège, et Dieu nous épargne, Dieu nous évite beaucoup de choses, franchement, Dieu nous évite beaucoup de tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que tout ça, c'est satanique, ce sont des adeptes, des phénomènes sataniques, quoi, ce sont des adeptes du diable, donc, il faut vraiment prier pour les éviter, et pour en sortir indiennes de leurs tentatives, ou bien de leurs actions sataniques. C'était l'histoire que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. Mes frères et soeurs, c'est ce qu'on appelle la grande sorciérose. Ce sont des gens des sorciers qui ont la sorciérerie dans leur sang. Les gens qui sont nés avec la sorciérerie. Enfin, ce ne sont pas des gens qui ont été initiés, ce sont des gens qui sont nés avec la sorciérerie. Une chose qu'ils ont héritée par leurs parents, vous voyez. Donc, ils sont nés sorciers. Les gens-là sont vraiment très, 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 très dangereux, parce que, peu importe ce que vous allez faire, ils ne vont jamais se répentir. Ils sont conscients qu'ils sont sorciers. Et ils sont, ils sont effectivement conscients de tout et de tout, de tout et de tout. Ils ne sont que sur la terre pour détruire. Que là pour détruire. Et ils aiment bien voir les gens souffrir. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Si vous pouvez croiser, par exemple, l'une de ces personnes-là, cette personne-là peut être, genre, comme malade ou bien handicapée. Vous avez tellement pitié de cette personne, parce que cette personne-là, sa situation est compliquée. Mais, si cette personne-là est une grande sorcière, ce qui va se passer, c'est que cette personne, souvent, que vous avez pitié d'elle, elle va profiter de sa situation de, 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 soi-disant, faiblesse, pour vous atteindre. Elle va profiter de sa maladie, pour essayer de, 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 de vous avoir. Genre, par votre naïveté. Une sorcière, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est là, c'est à cause de ces gens-là qu'on dit, « Ne jamais pitié d'un sorcier ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là ? La phrase où les gens disent, « Ne jamais pitié d'un sorcier ». Un sorcier est comme un serpent. Même mort, on s'en méfie. Alors, vous avez déjà entendu ces gens-là ? Voilà. C'est à cause de ces gens-là. Ils sont aussi très mauvais. Et eux, ils transmettent aussi la sorciérie par la voie sanguine. Dès qu'ils mettent au monde un enfant, cette personne a la sorciérie. Si vous avez le malheur de coucher avec cette personne, si vous n'avez pas la sorciérie, cette personne va vous transmettre la sorciérie. Mais cette personne-là peut invoquer toutes sortes de bêtes. Les bêtes des champs, les cafards, les serpents, toutes les choses bizzare que vous connaissez, vous les passez partout. Cette personne-là manipule la mouche, la moustique, beaucoup de choses comme ça. Les araignées, en fait, toutes les bêtes qui sont autour de vous, même à l'heure de ce Seigneur Paris, la crachée qui se passe ici. Voilà. Il faut vraiment se méfier de cette personne. Le problème aussi, c'est que vous ne pouvez pas voir avec le visage physique que cette personne-là est très compliquée. Il faut se mettre en prière pour que Dieu vous montre son état d'âme. Mais en général, beaucoup de personnes ont du mal à accepter les réalités que Dieu leur montre en songe. Par exemple, vous pouvez savoir que cette personne en question-là est un parent, un parent que vous aimez bien. Là, là, Dieu vous révèle que cette personne, que votre parent est très compliqué et que vous s'en méfiez. Vous avez dit, non, ce n'est pas possible, cette personne n'est gentille avec moi, cette personne fait tout pour moi. Comment est-ce que Dieu peut-il me dire que cette personne est sorcière? En fait, quand Dieu vous dit qu'une personne est sorcière, c'est que vous ferez moi, cette personne est sorcière. Comment on dit ça? C'est ça. Même si cette personne vous fait du bien physiquement, sachez que ce n'est pas, ce n'est pas en vain que cette personne le fait. Il y a quelque chose de rien qui est caché. Que cette personne le fait. C'est comme si on pourrait dire qu'en réalité, cette personne vous fait plus de mal que de bien. Mais le matin, elle fait semblant comme si elle vous aime à vous offrir un cadeau. Ce sont des gens, des personnes que, quand vous mettez vos affos au monde, il faut éviter que vos affos soient en contact avec de telles personnes. Il faut même éviter. Il faut même éviter que ces gens de votre maison. Vous voyez que c'est déjà la rente, ces gens de personnes sorcières de votre maison. Ce qui se passe, c'est que elle, l'instance, elle se passe à votre maison. Il faut savoir tout ce qui se passe à votre maison. Même à distance. Et même à distance. Hey! Ce monde est compliqué. Ce monde est compliqué. Alors, poser la question à ce monsieur qui a décidé de ce qui est là-bas. Comment va-t-il faire pour mettre le sépar sur la tête de la 17 femme? Comment va-t-il faire pour mettre le sépar sur la tête de la 17 femme? Allez-nous poser ces questions-là. Si la socialité n'existe pas, si la socialité mystique n'existe pas. Allez-nous poser la question. Cette image vous prouve que le monde des ténèbres existe. Tout ce que vous voyez le cas, ça vous prouve que le monde des ténèbres existe réellement et que vous lui ferez très attention. Un seul nom peut le dévier et sortir un cœur sur le nom de Jésus. Accrochez-vous à ce nom-là en difficulté, que ce soit physiquement comme spirituellement dans vos rêves. Criez Jésus. Jésus, je vais m'aider. Jésus est le Seigneur qui est dans votre secours. Maintenant, vous, ne donnez point accès au diable. Ça veut dire que vous ne soyez pas amis avec un sorcier. Vous ne soyez pas amis avec une personne sorcière. Si vous savez que cette personne est sorcière et que vous êtes amis avec elle, comme copine, vous vous fatiguez parce que cette personne travaillera pour le bon de ténèbres pour votre destruction. Maintenant, à un moment donné, vous ne le saurez pas. Vous allez faibli, vous allez devenir faible. Si vous êtes fort à 100%, vous allez devenir fort à 70%. Vous aurez perdu 30% de force à cause du fait que vous avez un sorcier à côté de vous que vous gardez comme amis, comme copine. Faites très attention aux mauvaises compagnies. Quand on dit la mauvaise compagnie, c'est vraiment la mauvaise compagnie. Ce n'est pas du jeu, les frères et soeurs. Ce n'est vraiment pas du jeu. C'est là, on dit aussi, il ne faut pas de marcher sur que d'être mal accompagné. C'est à cause de ces gens essentiels. Quand on dit qu'il est beau faire des marchés sur que d'être mal accompagné. Vous voyez ces gens là, même quand ils sont présents ils sont en dehors de présence. Là, cette présence là, c'est nuisible pour votre évolution. Il faut carrément s'en éloigner. Seule une distance entre vous va carrément régler c'est un problème. Mais là encore, il faut être prudent dans la prière et éviter certaines choses. Il faut écouter la voie du Saint-Esprit. Il faut écouter Dieu qui vous guide et il ne faut pas être distrait dans la vie. Ces gens de personnes veulent vous séduire ou vous distraire. pour un certain temps, ils sont à 100% de le mal. Ils sont à 100% de la sorcellerie et ils veulent votre destruction. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et ce genre de personnes représente le trois quart des hommes de la terre. C'est-à-dire que si vous entrez dans une maison et qu'il y a quatre personnes de cette maison, trois personnes de cette maison là sont dans les mêmes problèmes. Une seule personne peut faire l'inception. Mais c'est rare. Il faut faire vous dire que c'est très rare. Vous pouvez rentrer dans un pays tout le moins associé. Il n'y a aucun fils de Dieu là-bas. Hum. Là, vous comprenez comment le monde est compliqué. Faites très attention.